La jeune fille à la perle, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org La jeune fille à la perle, en néerlandais My Shemette de Parel, est une peinture à l'huile sur toile réalisée par le peintre néerlandais Johannes Vermeer vers 1665. Ce tableau, de moyenne dimension, est un portrait en buste d'une jeune femme anonyme, peut-être l'une des filles de Vermeer, portant une perle à l'oreille ainsi qu'un turban sur la tête. Pour sa composition et son sujet proche de l'œuvre de Léonard de Vinci, on la surnomme aussi la Joconde du Nord. Si le tableau révèle une influence certaine de l'art du portrait italien, il appartient surtout au genre pictural des tronis, étude de caractère typique de l'art des Provinces-Unis du milieu du XVIIe siècle. La jeune fille à la perle est à ce titre, représentatif de l'âge d'or de la peinture néerlandaise, période d'une richesse exceptionnelle dans la création picturale européenne. De nos jours, le tableau, le plus populaire de Vermeer, est tenu pour un des chefs-d'œuvre du peintre en raison de sa composition et de l'atmosphère qu'il dégage. Cette reconnaissance est pourtant relativement récente, puisque la toile a été oubliée plus de 200 ans, jusqu'à ce que le collectionneur d'art Arnoldus Andriès d'Estombe la redécouvre et l'allègue en 1903 au musée du Maori Choice à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis cette date, le tableau y est toujours conservé et exposé. En 1994, il bénéficie d'une restauration qui permet de mieux en apprécier la qualité, mais aussi de comprendre plus précisément la technique employée par Vermeer. Partie 1. Description L'œuvre est réalisée sur toile et utilise comme médium de la peinture à l'huile. Pratiquement carrée, 44,5 cm par 39 cm, elle est de taille moyenne. Elle est présentée dans un cadre de bois marron clair sculpté de motifs floraux larges d'une dizaine de centimètres. Elle représente une adolescente ou une très jeune adulte en buste sur un arrière-plan d'un noir uniforme. Les épaules tournées vers la gauche du cadre, elle est montrée de trois quarts d'eau. Sa tête effectue une rotation vers la gauche, ce qui découvre son visage de trois quarts face. Elle fixe le spectateur de ses yeux en coin et semble s'adresser à lui de sa bouche entreouverte aux lèvres rouges et pulpeuses. Sa tête est couverte d'un turban bleu outre-mer et blanc, surmonté d'un tissu jaune qui lui pend dans le dos. C'est en référence à cet attribut exotique que l'œuvre a d'abord été désignée comme la jeune fille au turban. Par ailleurs, elle porte au lobe de l'oreille gauche, la seule visible dans cette pose, une perle qui donne à la toile son nom officiel actuel, même si la nature exacte du pendant d'oreille est encore discutée. La jeune femme est vêtue de ce qui semble être une veste, au tissu lourd offrant peu de plis, d'une couleur ocre foncée, voire marron, rehaussée d'un col blanc. Une lumière franche provenant du bord gauche du tableau éclaire le modèle pratiquement de face. Elle produit d'un jeu d'ombre varié sur son dos et l'arrière de sa tête dans la moitié droite de l'œuvre. C'est dans cette partie ombrée que se détache le scintillement des reflets du pendant d'oreille. Partie 2. Historique de l'œuvre 2.1. Signature, datation et titre Le tableau est signé I, V, Mir. Les lettres I, V et M, à gauche, sont ligaturées, la lettre J s'écrivant encore parfois I au XVIIe siècle. La signature est peinte dans des tons proches de ceux du fond de l'arrière-plan sur lequel elle apparaît, ce qui fait qu'elle est très peu visible sur la toile et pratiquement jamais sur les reproductions de l'œuvre. Le tableau ne porte pas de mention de date, mais les chercheurs estiment qu'il a été peint aux alentours de 1665. Entre 1664 et 1665, selon l'historien de l'art John Michael Montias. Entre 1665 et 1667, selon son confrère Walter Littke. Entre 1665 et 1666, selon le conservateur du département d'art européen du Nord de la National Gallery of Art de Washington, Arthur Willock, ou plus simplement, vers 1665, selon le site du Maori Choice. Il semble que l'œuvre n'ait pas reçu de titre spécifique à sa création et ait d'abord été désignée par sa seule appellation générique de tronie. À sa redécouverte par le collectionneur d'art Arnoldus Andriès d'Estombe, elle est d'abord sobrement nommée comme « Jeune fille », par exemple en 1908, ou « Tête de jeune fille », « Head of a girl », en 1952. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle qu'elle est désignée en référence à l'attribut du turban, « Jeune fille au turban », en 1952 et 1974 chez deux auteurs différents. Enfin, à partir du milieu des années 1970, apparaît le titre de « La jeune fille à la perle » qui s'impose progressivement, notamment après le succès du roman de Trécy Chevalier, traduit en français en 2000. En 1995, le Maori Choice lui-même avait entériné cette appellation, désormais généralisée. En raison de sa composition et de son sujet proche de l'œuvre de Léonard de Vinci, le tableau est également surnommé « La Joconde du Nord ». Il est difficile de savoir pour qui cette œuvre a été réalisée. Deux clients et protecteurs principaux de Vermeer ont été identifiés. Le boulanger Hendrick van Beuten et Peter van Ruisven, un riche précepteur travaillant pour la ville de Delft, dont les liens avec le peintre ont vraisemblablement dépassé le simple rapport de clientèle pour une amitié plus profonde. La jeune fille à la perle semble avoir d'abord été acquise par ce dernier. Le tableau pourrait en effet correspondre à l'une des trois tronies vendues aux enchères à Amsterdam le 16 mai 1696, à l'occasion de la succession de l'imprimeur Delftois Jacob d'Issus, le beau-père de Peter van Ruisven. Les numéros 38, 39 et 40 du catalogue de cette vente, qui ne comportent pas moins de 21 œuvres de Vermeer, sont respectivement désignés comme tels. Tronies en habit ancien, d'un art consommé, vendu 36 florins, un autre de Vermeer, 17 florins, pendant du même, vendu pour la même somme. A partir de là, on en a déduit que le tableau avait pu être acheté à Vermeer ou à sa femme par Peter van Ruisven. A la suite des décès et héritages successifs, il serait alors passé entre les mains de Maria de Gnuicht, la veuve de Peter van Ruisven, entre 1674 et 1681, puis de leur fille Magdalena van Ruisven, alors mariée à Jacob d'Issus jusqu'en 1682, et enfin de Jacob d'Issus devenu veuf jusqu'à sa mort en 1695. Tous ses propriétaires probables résidaient à Delft. L'œuvre tombe dans un oubli de près de deux siècles avant de réapparaître lors de la vente Brahams à La Haye en 1881. Sur les conseils de son ami avocat, le haut fonctionnaire et homme politique Victor de Stuars, qui pense qu'il s'agit d'un tableau de Vermeer, le collectionneur d'art Arnoldus Andrés Destomb achète aux enchères pour seulement deux florins et trente cents une toile sale et non signée. L'hypothèse se révèle exacte, puisque le nettoyage fait apparaître la signature du peintre. De 1881 à 1902, Destomb prête le tableau au Maori Choice avant de le léguer au musée à sa mort en décembre 1902, l'aigle finalisé en 1903. Depuis cette date, le tableau est la propriété du Maori Choice, où il fait partie de l'exposition permanente. 2.3 Restauration L'œuvre est restaurée en 1994. Ce travail donne lieu à une véritable mise en scène, puisqu'il se déroule non pas dans le secret du laboratoire du musée, mais sous les yeux même du public. Le vieux vernis jaunis est alors enlevé et remplacé, rendant aux couleurs leur éclat d'origine. Ce nettoyage a révélé un petit point de couleur, constitué de deux taches roses superposées et figurant un reflet humide juste au-dessous de la commissure gauche des lèvres du modèle. A l'inverse, une petite tache blanche sur la perle d'une autre main que celle de Vermeer a été ôtée. Enfin, le travail de restauration mené sur ce tableau ainsi que sur la vue de Delft a permis une étude en profondeur des techniques utilisées par Vermeer lors de l'élaboration de ces toiles. Partie 3. Création 3.1 Contexte culturel Vermeer peint la jeune fille à la perle vers la fin de ce qu'on appelle l'âge d'or de la peinture néerlandaise, période allant de la fin des années 1620 à l'invasion française de 1672 lors de la guerre de Hollande et durant laquelle la peinture est profondément influencée par la société entière. Outre Johannes Vermeer, les peintres les plus représentatifs en sont Gerhard der Bohr, Ferdinand Boll, Franz Hals ou Rembrandt. A cette époque, le marché de l'art dans les provinces unies est fortement développé. Dans cette république constituant alors une puissance commerciale de premier plan en Europe et dans le monde, les citoyens forment une société bourgeoise où l'art constitue non seulement un marqueur social mais aussi un placement financier, au même titre que l'immobilier par exemple. De ce fait, le marché de l'art devient rapidement hautement spéculatif et Delft, la ville où Vermeer exerce l'activité de peintre mais aussi de marchand d'art, n'échappe pas à cette intense activité artistique. Progressivement, la possession de tableaux se diffuse à travers l'ensemble de la société. Ce marché privé de l'art privilégie donc les œuvres destinées à être accrochées aux murs, de petites dimensions, comme l'est la jeune fille à la perle, 44,5 cm par 39 cm. L'art de cette période subit néanmoins la forte influence du calvinisme néerlandais qui proscrit la représentation de thèmes religieux en voulant se limiter à l'étude de la parole de Dieu. Sont alors promus des genres picturaux considérés comme inférieurs dans les autres parties de l'Europe. Parmi ceux-ci se trouve le portrait, ainsi qu'un sous-genre propre aux provinces unies, la tronie, auquel la jeune fille à la perle appartient. Alors que le portrait vise à individualiser une personne réelle, la tronie d'un ancien mot hollandais signifiant « trogne », « tête » ou « physionomie », tient l'identité du modèle comme sans importance et insiste au contraire sur sa mise en situation, exagération des traits, représentation dans un costume exotique, etc. pour constituer une véritable étude de caractère. Par ailleurs, le portrait hollandais de cette époque témoigne d'une forte influence de l'Italie qui correspond notamment à la diffusion du caravagisme dans les provinces unies à la faveur des voyages des peintres hollandais. A côté de l'école caravagesque d'Utrecht, certains historiens d'art évoquent même une culture du caravagisme de Delft, tant cette tradition picturale s'est intensément propagée dans la ville de Vermeer. Si ce dernier n'est jamais allé en Italie, la jeune fille à la perle témoigne cependant d'une maîtrise du clair-obscur tout à fait caractéristique du caravagisme et les connaissances de Vermeer en matière d'art italien sont considérées comme suffisamment fines pour qu'il soit mandaté en 1672 à La Haye en tant qu'expert pour juger de l'authenticité d'œuvres prêtées à Titien, Michel-Ange, Giorgione ou Raphaël. 3.2. Sources d'inspiration possibles. Ce qui frappe d'emblée est le mouvement de la jeune fille qui se retourne et regarde le spectateur par-dessus son épaule. Cette pose si caractéristique est un italianisme et a été inaugurée par le portrait d'homme dit Larioste du Titien datant de 1512. Autre influence italienne possible, celle de Raphaël et de son portrait des Bindo Altoviti vers 1515, tant par la pose du modèle que par la couleur de l'arrière-plan, celui de la jeune fille à la perle devant initialement être d'un vert sombre assez similaire. Par ailleurs, l'influence de la joconde que Léonard de Vinci a peinte entre 1503 et 1506 dépasse le simple rapprochement anecdotique et justifie pleinement le surnom de « joconde du nord » attribué à la jeune fille à la perle. Le choix de représenter une jeune fille claire sur un fond sombre pour accentuer le contraste et ainsi l'effet de présence correspond en effet aux préconisations de Léonard, telles qu'elles sont formulées dans le fragment 232 de son « Traité de la peinture ». De plus, Vermeer propose sa propre version de la technique du sfumato que le maître italien avait théorisé puis utilisé dans son œuvre. Ainsi, les lignes de contour s'estompent dans des transitions subtiles entre le visage éclairé et l'ombre de l'arrière-plan, notamment au niveau de la ligne des cils de l'œil droit. La vivacité de l'éclairage rend également invisible l'arête du nez, littéralement fondue avec la joue droite. Ce choix s'écarte très nettement de la technique des portraitistes du temps de Vermeer, tel Gérard Doux, 1613-1675, ou Franz van Mieris de Ouder, 1635-1681. Enfin, le motif, rare à l'époque du turban, s'inscrit dans la lignée d'œuvres telles que « Le jeune homme au turban tenant un bouquet » de Michael Swirtz, « L'autoportrait en costume oriental » de Rembrandt, ou plus lointainement encore « De l'homme au turban en rouge » de Jan van Eyck. Walter Lietke insiste notamment sur le rapprochement avec le peintre bruxellois contemporain de Vermeer, Michael Swirtz, en citant, outre son jeune homme au turban, une autre tronie représentant une jeune servante, effectuée vers 1660 et aux similitudes de poses ou d'expressions assez troublantes. 3.3. Le modèle Concernant le modèle, on ignore si la jeune fille représentée est une simple femme de Delft, une servante de la famille ou une des filles de Vermeer. En l'absence de toute forme de preuve vérifiable, les avis penchent majoritairement vers cette dernière hypothèse, et plus particulièrement Maria, la fille aînée du peintre, âgée de 12 ou 13 ans à l'époque de la création de l'œuvre. Certains chercheurs pensent également retrouver le même modèle dans « L'art de la peinture et la dame au collier de perles ». Pour d'autres, il pourrait s'agir d'Elisabeth, Lisbeth, la deuxième fille de Vermeer, certes plus jeune, mais selon la date à laquelle on considère que l'œuvre a été peinte, possiblement âgée de 10 ans. Cette dernière hypothèse est néanmoins réfutée par certains chercheurs qui identifient Elisabeth dans d'autres œuvres du peintre, notamment la jeune femme écrivant une lettre, une femme jouant de la guitare ou la dentelière. Quoi qu'il en soit, l'âge du modèle correspond à une tranche d'âge de 12 à 15 ans, soit celui d'une des deux filles du peintre. Certains auteurs ont d'ailleurs la quasi-certitude que Vermeer a pris une de ses filles comme modèle, la grande majorité des femmes apparaissant dans ses peintures étant son épouse, ses filles ou sa belle-mère. Il s'agit là d'une pratique courante de l'époque, volontiers pratiquée par Rembrandt. L'économie réalisée par l'emploi d'un modèle non rémunéré est également non négligeable et aurait pu en partie compenser l'achat de pigments coûteux. Ces recherches infirment donc l'idée selon laquelle le modèle serait une servante officiant dans la maison du peintre, légende popularisée par le roman de Tracy Chevalier. Elle ne ressemble en tout cas en rien à l'autre servante qui apposait dans la laitière et qui pourrait être Taneke, servante de la mère de Katharina Bonds, l'épouse du peintre. Bien plus, l'idée d'une relation amoureuse entre le peintre et sa servante modèle tient plus de la romance qu'il ne correspond à ce que l'on sait de la biographie de Vermeer, mari aimant et père attentif d'une famille nombreuse. Ces interrogations sont tenues comme largement vaines par certains historiens d'art, qui arguent du fait que la jeune fille à la perle est non un portrait visant à individualiser une personne précise, mais une tronie, c'est-à-dire une œuvre dont l'objet est de représenter une physionomie et dont l'identité du modèle importe peu à son commanditaire. Dans le cas de la jeune fille à la perle, il s'agit seulement de représenter un personnage portant un vêtement exotique. Partie 4. Analyse La jeune fille à la perle frappe d'emblée par l'illusion de vie et d'immédiateté qu'elle dégage. Mais cette impression est trompeuse. Si Vermeer parvient à faire croire que tout ce que l'on voit dans le tableau correspond à ce que le peintre a vu, il n'a pas manqué de réaliser de subtils effets de simplification, voire d'idéalisation de son modèle. Les choix de représentation ressemblent de plus à ceux utilisés dans le portrait d'une jeune femme actuellement conservée au Metropolitan Museum of Heart de New York. Les deux toiles sont par conséquent systématiquement comparées, soit pour être rapprochées, jusqu'à en devenir dépendant possible l'une de l'autre, soit au contraire pour être distinguées, voire nettement opposées. 4.1.1 L'illusion d'une présence Il est désormais établi que Vermeer a eu recours, dans un grand nombre de ses œuvres, à la camera obscura. Il s'agit d'un procédé optique d'aide au dessin permettant de projeter l'image d'un modèle sur une surface plane, où elle apparaît toutefois plus petite et à l'envers. En repassant sur les traits de l'image projetée, l'artiste obtient un dessin préparatoire d'une précision quasi photographique. Or, plusieurs indices laissent penser qu'il en a été ainsi dans la création de la jeune fille à la perle. C'est ce que Lawrence Gowing, professeur d'histoire de l'art au King's College de Londres, a tâché de démontrer à partir d'une analyse au rayon X au tout début des années 1950. Bien plus, les imprécisions mêmes de cet outil en confirment son utilisation, sans pour autant contredire le rendu photographique. Ainsi, les lentilles du XVIIe siècle donnent des images aux contours légèrement floues, si bien que seuls les contrastes entre les zones lumineuses permettent d'en marquer les limites. Mais l'essentiel de cette illusion de réalité réside bel et bien dans des choix picturaux. La pose de la jeune femme, inspirée du Titien, buste de trois quarts dos et visage de trois quarts face, et déjà employée par Vermeer cinq ans auparavant dans La jeune fille au verre de vin, crée un effet de tension visuellement intéressant en faisant diverger la position du corps du modèle et l'orientation de son regard jeté par-dessus l'épaule. Or, dans La jeune fille à la perle, le peintre accentue tout particulièrement cet effet. Pour cela, il souligne l'axe vertical de rotation en jouant sur l'ombre qui descend de la tempe gauche du modèle jusqu'à son torse. Le visage est en outre situé presque exactement au milieu du tableau, combiné au cadrage un portrait en buste, ceci induit que le regard de la jeune femme vient happer l'attention du spectateur et s'adresse à celui-ci les yeux dans les yeux. L'éclairage et surtout le contraste entre la noirceur de l'arrière-plan et la clarté de l'incarnation du visage ainsi que l'estompage des contours que cela implique produisent un état diffus d'émergence du visage du personnage que rehausse la clarté du turban et du col blanc du vêtement. Différents points accrochant la lumière sur le visage produisent un effet proche du trompe-l'œil, que ce soit sur les yeux que Walter Littk compare à deux globes de porcelaine, sur la lèvre inférieure et au coin de la bouche pour traduire de minuscules traces d'humidité, ou encore sur la perle. 4.1.2 Effets de simplification Les effets de réel, qui font d'abord penser à une représentation fidèle de l'individualité du modèle, restent des leurs. André Malraux avait noté, dans Les voies du silence, 1951, que les tableaux de Vermeer présentant un personnage unique ne sont, je cite, « pourtant pas tout à fait des portraits. Ils semblent toujours désindividualiser ces modèles, comme départiculariser l'univers, pour obtenir, non des types, mais une abstraction sensible qui fait penser à celle de certains corresses. » Les volumes de Vermeer, on voudrait leur donner un autre nom, obéissent à la simplification magistrale qui fait de sa jeune fille au turban un galet translucide. Fin de citation. De fait, Walter Littk reprend la même comparaison avec la statuaire grecque archaïque et souligne la perfection des contours et la géométrisation de l'arc des paupières, de la ligne droite du nez prolongée en courbe par les sourcils, ou encore le lissage du front et du menton, figurant une douceur juvénile et virginale. 4.1.3 La question d'un possible pendant La pose singulière et le regard par-dessus l'épaule de la jeune fille à la perle évoquent est une autre toile de Vermeer représentant d'une jeune femme en buste, le portrait d'une jeune femme, actuellement conservée au Metropolitan Museum of Art de New York. La proximité des dimensions, 44,5 par 39 cm pour l'un, 44,5 par 40 cm pour l'autre, des sujets, deux tronies, des poses et postures, des contrastes d'éclairage, insertion du modèle sur un arrière-plan sombre, des motifs, la perle, même si celle-ci est moins visible dans le portrait d'une jeune femme, et le tissu recouvrant une partie de la tête, fait que les deux toiles sont souvent tenues comme des pendants l'une de l'autre. Leurs différences notables, notamment dans le choix des couleurs et de la vivacité de l'éclairage, pourraient également accréditer l'idée d'œuvre complémentaire et correspondre aux deux tronies considérées comme des pendants « Virch » au numéro 39 et 40 du catalogue de la vente d'Issus de 1696. Cette hypothèse, notamment avancée avec prudence par Walter Littke, justifierait la datation du portrait d'une jeune femme vers 1665-1667, soit aux alentours de l'exécution de la jeune fille à la perle. D'autres, cependant, rejettent cette idée de pendants. Même s'il reconnaît les similitudes entre les deux toiles, Albert Blankert, par exemple, considère que le tableau de New York a été réalisé vers 1672-1674 sur la fois notamment du rendu des étoffes, caractéristiques selon lui de la dernière manière du peintre, avant sa mort en 1675. Le visage assez ingrat du modèle non seulement s'oppose à la douceur voire à l'idéalisation des visages des peintures précédentes de Vermeer, mais pourrait alors indiquer le fait que ce tableau, cas unique dans la carrière du peintre, soit véritable portrait de commande sur le modèle déjà existant de la jeune fille à la perle et non une simple tronie. Toujours est-il que la comparaison des deux jeunes filles tourne sans hésitation à l'avantage de la jeune fille à la perle, à l'aspect innocent, au regard doux et à la bouche pulpeuse évoquant l'attrait de la jeunesse, voire tout simplement la beauté du personnage. Pour composer une œuvre aux jeux de lumière très fins et doux, Vermeer emploie une palette d'à peine plus d'une dizaine de pigments. De manière générale, Vermeer peint par de vigoureux coups de pinceau, dont on retrouve même des poils dans la matière picturale, expressif et hardi, attestant la liberté et l'originalité de sa facture et contrastant avec le style précis et léché des autres peintres qui lui sont contemporains. Certains mélanges de couleurs sont opérés directement sur la toile, entre les différentes couches encore fraîches, ce qui a fait comparer sa technique à la manière impressionniste. L'arrière-plan est neutre, presque noir. Ceci fait ressortir par contraste le modèle du visage et donne l'impression d'une peau plus claire encore, tout en créant une sensation d'isolement du personnage. Ce choix est tout à fait inhabituel chez Vermeer, accoutumé aux scènes d'intérieur où le personnage se détache devant un mur clair à dominante blanche, comme dans la laitière 1658-1661 ou la dame au collier de perles 1664. Vermeer a utilisé trois pigments pour cette zone sombre, de l'indigo, produisant le bleu du même nom, de la gaude, produisant du jaune, et du noir animal, appelé aussi charbon dos. Le mélange des pigments d'origine végétale que sont l'indigo et la gaude donne néanmoins un vert translucide sensiblement différent du noir qui apparaît de nos jours, ce qui permet de conclure à un assombrissement progressif de l'arrière-plan sous l'effet du temps. Les causes de ce vieillissement restent multiples et sont dues à l'effet combiné des restaurations successives de la toile, des différentes retouches, de l'évolution du liant utilisé par Vermeer, riche en huile de lin, et de la décoloration partielle de l'indigo. Le choix d'un arrière-plan sombre et uni contribue à faire éclater les deux couleurs de prédilection de Vermeer louées par ailleurs par Van Gogh, le bleu outre-mer du turban et le jaune citron du tissu qui le surmonte. Pour le bleu, Vermeer procède par le dépôt de deux aplats correspondant à la zone éclairée et à l'ombre du turban. Ces deux zones comportent des nuances internes destinées à marquer les plis du tissu. Le peintre a principalement utilisé trois pigments pour ses tons de bleu, du lapis lazuli, produisant du bleu outre-mer, de l'indigo et de la céruse, appelée aussi blanc de plomb, produisant du blanc. L'usage de ces deux premiers pigments est relativement rare à l'époque car leur production est assez faible et très coûteuse, ce qui n'empêche pas Vermeer de les utiliser abondamment, non seulement dans cette toile mais aussi dans un grand nombre de ses œuvres. Quant au jaune du tissu pendant sur l'occipule de la jeune fille, il est réalisé principalement à partir d'ocre naturel jaune, mélangé à de la céruse. Le vêtement au lourd tissu que porte la jeune femme est modelé avec diverses nuances de jaune, obtenu principalement à partir d'ocre jaune mais aussi de rouge garance. Comme le noir verdâtre du fond de l'arrière-plan, le rouge garance s'est dégradé avec le temps. La couleur du tissu devait paraître plus chaude que de nos jours. L'aspect terre clair du tissu fait ressortir le blanc du col qui se reflète dans la perle. Le rendu du visage et de la carnation tient dans un glacis mince de couleur chair sur un sous-modelage transparent. Pour cela, Vermeer a utilisé un mélange de céruse, d'ocre jaune, de vermillon. La couleur des lèvres est principalement obtenue par l'emploi de rouge garance. Enfin, point lumineux central dans la composition, la perle est picturalement plus complexe, notamment parce qu'elle diffuse plusieurs reflets d'intensité différentes, une source lumineuse directe, certainement une fenêtre, la douce blancheur du visage et celle plus crue du col du vêtement. A l'instar du visage se détachant sur le noir de l'arrière-plan, la perle se détache sur l'obscurité fournie par l'ombre de la tête de la jeune fille et contraste avec le vêtement qu'elle porte. 4.3 Composition. La composition de ce portrait en buste sur un fond uniforme est forcément relativement simple par rapport à une scène faisant intervenir plusieurs personnages ou autres éléments. Le tableau est construit suivant la diagonale allant de l'angle inférieur gauche à l'angle supérieur droit et passe par le visage du modèle. Si le centre géométrique exact de la toile est situé sur la pommette gauche de la jeune fille, le point d'équilibre visuel est bien plus matérialisé par la perle, situé à égale distance des deux zones claires du front et du bas du turban, jouant un rôle essentiel dans l'illusion de la profondeur. L'œil gauche dessine avec la perle une ligne de force de l'œuvre et met en valeur le regard de la jeune fille, qui s'adresse directement au spectateur. 4.4 Motifs et symboles. 4.4.1 Un turban exotique. Les valeurs associées au turban relevaient dans la société néerlandaise du XVIIe siècle d'un double mouvement d'attraction et de répulsion. En tant que pièce de parure associée au monde musulman en général et au turc en particulier, cet accessoire vestimentaire pouvait tout aussi bien évoquer l'exotisme et les séductions orientales que les menaces à l'égard du monde chrétien. Il rappelle également la puissance commerciale de niveau mondial des provinces unies et l'importance de Delft en tant que siège d'une des six chambres d'administration de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, où les navires de commerce apportaient souvent de fabuleuses nouvelles et des reliques du monde entier. Même si ce motif demeure peu utilisé dans les portraits néerlandais de cette époque, il se peut que Vermeer ait eu à l'esprit « L'homme au turban rouge », autoportrait présumé de John Van Eyck peint en 1433, ou bien les œuvres de deux de ses contemporains, « L'autoportrait en costume oriental » peint par Rembrandt trente ans plus tôt en 1631, ou bien plus proche encore « Le jeune homme au turban tenant un bouquet » de Michael Swartz peint vers 1661. Il se peut également qu'en dehors de toute considération symbolique, Vermeer ait simplement choisi de représenter un personnage portant un vêtement exotique, sujet essentiel de sa tronie. 4.4.2 La perle Les perles sont l'un des attributs féminins favoris de Vermeer, qu'elles soient montées en collier ou en boucle d'oreille, comme c'est le cas dans cette autre toile du peintre. La tradition chrétienne en fait un symbole de chasteté en Occident, symbole qui paraît bel et bien active dans cette œuvre. Agissant comme un miroir dans le tableau, la perle reflète la lumière de la fenêtre située en dehors du cadre à gauche, et comme l'a révélé la restauration, le col immaculé de la veste, ce qui est cohérent avec le fait que la perle constitue un symbole de pureté. Enfin, la perle peut être une évocation de la préciosité morale de celle qui la porte, car elle représente un trésor caché, comme elle est cachée dans la coquille de l'huître, que seul un effort permet de découvrir. Pourtant, elle demeure un symbole ambigu qui peut perdre, en tant que bijou, de son caractère pur pour renvoyer à la vanité des choses humaines et des désirs. Certains spécialistes doutent cependant du fait que le pendant d'oreille soit bien constitué d'une perle, ce qui remettrait en cause le bien fondé du titre attribué à l'œuvre, en premier lieu parce qu'il n'existe aucune perle d'une telle grosseur. Ainsi, selon le professeur d'astronomie théorique Vincent Hick, enseignant à l'université de Lade, une perle possède des couches de calcite qui restitue un éclat nacré mat lorsque la lumière brille sur elle. Les reflets de l'ornement peint sont trop lumineux, il y a aussi des reflets de la peau de la jeune fille et du col de sa robe, quelque chose qui ne serait pas possible avec une perle. Ce qui tente à montrer plutôt que le bijou pourrait être fait de verre argenté ou d'éteint poli. Certains ont même cru pouvoir déterminer l'origine du bijou porté par la jeune fille. Il s'agirait de sphères de verre enfermant un produit cosmétique et provenant de France. Cette dernière hypothèse resterait en cohérence à plusieurs siècles de distance avec l'ancienne croyance selon laquelle la perle constituait un médicament utilisé en médecine pour traiter la mélancolie, l'épilepsie ou la démence. 4.4.3 Une œuvre allégorique Pour l'historienne de l'art Anne Sutherland Harris, spécialiste de l'art baroque et moderne, la fascination que la jeune fille à la perle exerce de façon durable sur le public pourrait tenir à une signification allégorique profonde de l'œuvre qui en entretiendrait l'aura et le mystère. Elle propose ainsi d'y voir une allégorie de la peinture jouant avec les éléments essentiels qui définissent celle-ci, les trois couleurs primaires, rouge pour les lèvres, bleu et jaune pour le turban, la lumière et l'obscurité. Partie 5. Postérité 5.1. Au sein du Maori Choice La jeune fille à la perle est devenue, près d'un siècle et demi après sa redécouverte, une œuvre majeure du patrimoine artistique mondial qui suffit à caractériser pour le grand public le Maori Choice, le musée qu'il abrite. Ainsi, lors de la réouverture du musée après deux ans de travaux, les journaux peuvent annoncer qu'il suffit de dire qu'il abrite La jeune fille à la perle de Vermeer pour qu'aussitôt tout le monde sache quel musée extraordinaire il peut être. Ou bien s'exclamer, c'est officiel, le fameux Maori Choice de La Haye qui abrite notamment le chef-d'œuvre de Johannes Vermeer, La jeune fille à la perle, rouvrira ses portes le vendredi 27 juin 2014 après deux ans de travaux de rénovation et d'agrandissement. De même, et en dépit de la présence de la célèbre leçon d'anatomie du Dr Tulpe de Rembrandt ou de la non moins réputée vue de Delft de Vermeer, la toile constitue l'argument essentiel des sites de tourisme pour inciter à la visite du Maori Choice. Dès lors, il n'est pas étonnant que les visiteurs, célèbres ou anonymes, fassent de cette œuvre le joyau du musée. Hans Koning, écrivain et journaliste hollandais, écrivait ainsi « Le Maori Choice est un petit musée, ancien et tranquille, qui est un cadre parfait pour la jeune fille au turban. Les jours d'hiver, il arrive qu'il n'y ait aucun visiteur dans la salle où elle est exposée. Au dehors, les rues sont silencieuses, la lumière qui tombe du ciel bas est celle que Vermeer a connue. Au milieu de toutes les œuvres recherchées du XVIIe siècle qui l'entoure, la jeune fille émerge dans une tache de couleur claire et illumine la salle. 5.2 Dans la culture Tracy Chevalier lui a consacré son deuxième roman, Girl with a Pearl Earring, en version originale, paru en 1999, qui retrace la vie imaginée du modèle du tableau et des circonstances qui ont entouré la réalisation de ce dernier. En 2003, Peter Weber réalise une adaptation cinématographique du roman mettant en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de la jeune griette et Colin Firth dans celui de Johannes Vermeer. Les deux œuvres sont un succès aussi bien public que critique. De manière générale, les historiens de l'art reconnaissent un contexte bien documenté et bien décrit. Dès lors, ces deux adaptations représentent un intérêt pour faire connaître le peintre et son œuvre. C'est ce qu'indique Daniel Lamott, pour qui, même si le scénario en est imaginaire, ce film offre malgré tout un véritable contenu didactique. Néanmoins, des chercheurs ont critiqué notamment la dénaturation de la véritable personnalité de la femme de Vermeer, Katharina, qui dans le livre et le film paraît injustement colérique et jalouse. De même, l'hypothèse centrale du film, à savoir que le modèle de Vermeer pour la conception de la jeune fille à la perle a été une servante nommée griette, se révèle certainement inexacte, car les recherches penchent plutôt vers l'hypothèse de la propre fille de Vermeer, Maria. Tracy Chevalier reconnaît la justesse de ses critiques, rappelant que son roman n'est qu'une fiction. Par ailleurs, le tableau est couramment utilisé par des entreprises comme support publicitaire. Ainsi, l'étiquette de la bouteille de liqueur Vermeer Deutsch Chocolate Cream Liquor, dont le nom s'inspire explicitement de celui de Vermeer, porte une reproduction de la jeune fille à la perle. De même, la gamme de jouets de construction Lego l'utilise parmi cinq autres tableaux de maître, dans une série de six magnifiques prints, afin de promouvoir l'aspect créatif des Legos. La firme de jeux vidéo Nintendo montre qu'il est possible d'en faire la reproduction sur sa console afin de promouvoir un de ses jeux. Enfin, l'entreprise Bic a demandé à un artiste de la reproduire lors d'un concours artistique afin de promouvoir ses stylos habillés. Partie 6. Exposition La jeune fille à la perle a été cédée au Maori Choice en 1903, où elle fait partie de l'exposition permanente. Ce n'est qu'à partir de 1921 que l'œuvre fait aussi l'objet d'exposition en dehors des Pays-Bas. Elle est ainsi exposée en 1921 aux Jeux de paume à Paris, France. En 1928, à la Galerie Borghese à Rome, Italie. En 1929, à la Royal Academy de Londres, Royaume-Uni. En 1945, à La Haye, Pays-Bas. En 1946, au Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers en Belgique. En 1950, au Prinzenhof de Delft, Pays-Bas. Du 24 septembre au 28 novembre 1966, au Musée de l'Orangerie à Paris, France. En 1982, à la National Gallery of Art à Washington, D.C. Etats-Unis. En 1985, à New York, Etats-Unis. En 1986, au Grand Palais de Paris, France. A partir de 1994, les expositions ont ceci de particulier qu'elles proposent avoir une œuvre restaurée. Du 12 novembre 1995 au 11 février 1996, à la National Gallery of Art à Washington, D.C. Etats-Unis. Du 1er mars au 2 juin 1996, à La Haye, Pays-Bas. Du 4 avril au 2 juillet 2000, au Osaka Municipal Museum of Art d'Osaka, Japon. Récemment, le tableau a fait l'objet de déplacements lors d'une exposition itinérante dans le monde entier à l'occasion des travaux de réhabilitation du Maori Choice qui ont duré deux ans jusqu'au 27 juin 2014 et intitulé Vermeer, Rembrandt et Hals, chef-d'œuvre de la peinture hollandaise du Maori Choice. Du 30 juin 2012 au 17 septembre 2012, au Musée d'art métropolitain de Tokyo, Japon. Du 1er octobre 2012 au 23 décembre 2012, au Kobe City Koiso Memorial Museum of Art de Kobe, Japon. Du 26 janvier au 2 juin 2013, au San Francisco de Young Museum de San Francisco, Etats-Unis. Du 22 juin 2013 au 29 septembre 2013, au High Museum of Art d'Atlanta, Etats-Unis. Du 22 octobre 2013 au 12 janvier 2014, à The Frick Collection de New York, Etats-Unis. Du 8 février au 25 mai 2014, au Palazzo Gisilar di Fava de Bologne, Italie. L'ensemble de cette dernière exposition itinérante est un succès. Ainsi, en janvier 2014, l'AFP rapporte qu'à New York, la célébrissime jeune fille à la perle de Vermeer a attiré quelques 235 000 personnes en deux mois et demi, alors que habituellement, The Frick Collection compte 250 000 visiteurs pendant toute l'année. De même, à Bologne, le correspondant de l'AFP note qu'elle suscite une véritable frénésie, ce que confirme le directeur de l'exposition, signalant qu'il y a eu une fièvre incroyable autour de ce tableau et qu'il avait prévendu quasiment 100 000 billets en seulement quelques semaines. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 7 de celui-ci. La bibliographie et les sites internet consultés pour l'élaboration de celui-ci sont présentés en partie 8 ainsi que des articles connexes et des liens externes. Cet article est reconnu comme bon article, depuis sa version du 24 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 30 juillet 2015 à 17h51 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.